Y aura-t-il une intégrale Howard the Doc ? Suite à l'annonce parue cette semaine par Panini Comics, comme chaque fin d'année avec leur big news, l'annonce que je vous ai d'ailleurs partagée est qu'une intégrale va bien sortir sur notre ami canard. Il y aura donc une première intégrale Howard the Doc de 1973 à 1977. Ce qu'on peut dire sur le personnage, c'est qu'il est déjà paru par exemple dans l'intégrale Spider-Man Team-Up de 1980, et pour faire d'ailleurs un clin d'œil à l'épisode de dimanche dernier, on y retrouve également Machine Man à l'intérieur. Howard the Doc est un personnage cartoonesque faisant partie de l'univers officiel de la Terre 616. Ayant eu sa propre série en 33 numéros de 1976 à 1986, j'avais émis en début d'année la possibilité que ce personnage puisse, à l'instar de Kazar, Deslok, avoir également droit à sa propre série. Et chose aujourd'hui confirmée, et là je pense que vous allez me dire, vu mes précédents épisodes, que Panini va ressortir toutes leurs anciennes histoires en intégrale ou alors en homibus. Ce à quoi je vais répondre qu'en effet, il semble bien que l'éditeur ait décidé de sortir toutes leurs anciennes séries pour des rééditions, et pas que dans l'univers 616. Ils ont aussi par exemple annoncé la sortie d'un album sur la planète des singes, inspiré du film, lui-même inspiré du livre. D'ailleurs, petit imparté, mais Marvel avait aussi édité à l'époque une série Transformers, que l'on peut retrouver dans deux albums, ou vu la taille, on dira plutôt des formats souples, chez l'éditeur Vestron. Concernant les origines du personnage, Howard the Duck ou Howard le Canard, écrit par Steve Gerber et Val Mayerich, et apparaît pour la toute première fois dans Inventure Into the Fear 19 en décembre 1973. Évoluant dans un monde bizarre et absurde, il est accompagné dans toutes ses aventures par une femme humaine, Beverly Switzler. Howard apparaît rarement dans d'autres comics s'il apparaît très peu, car son caractère ridicule le rendant inutilisable avec les autres personnages, excepté pour les autoparodies. L'ambiguïté de son apparence à l'univers de fiction est montrée dans Civil War, où Howard souhaite se faire recenser, mais on se voit se répondre que l'administration préfère déclarer officiellement qu'il n'existe pas. Concernant ses pouvoirs ou ses capacités, Howard est un canard humanoïde qui a la force et l'agilité d'un homme qui pratique une activité sportive à niveau professionnel. Il est expert dans un art martial bien particulier qui s'appelle le Kwak-Fu. Ne rigolez pas, on parle quand même d'un canard qui parle. On a bien un raton laveur qui parle avec Rocket Raccoon par exemple. Par ailleurs, c'est un excellent tireur qui utilise de mondreux modèles d'armes. Howard possède aussi une intelligence supérieure, bien que ça ne saute pas vraiment aux yeux. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Et ne t'inquiète pas, j'en ai tout un tas encore de prévus, environ 16 épisodes, sur les futures intégrales non confirmées pour l'heure, mais qui vont finir par l'être, selon moi, tôt ou tard. Tu peux toujours liker et partager la vidéo et t'abonner pour plus de présentations.